Ceci est le cerveau d'Harmonie, un spectrographe, un instrument d'étude de la lumière. Il est designé ici à Toulouse à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Sa version définitive, elle, ira là, au Chili, perché à plus de 3000 mètres, au foyer du plus grand télescope au monde. L'Extrême et large télescope, c'est un télescope qui est en cours de construction. Aujourd'hui, dans le désert d'Atacama, au Chili, et qui sera le plus grand télescope du monde. L'ELT peut être considéré comme un monstre de l'astronomie, puisqu'il va surpasser tout ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant en termes de télescope, au niveau de la taille de sa puissance collectrice en termes de lumière. La taille des télescopes, on l'a définie par rapport au miroir primaire. Et là, sur l'ELT, elle va être de 38 mètres et demi. Ça ne va pas être un miroir monolithique, on ne peut pas fabriquer des miroirs aussi gros. Donc ça va être 800 miroirs qui vont être mis ensemble pour former ces miroirs de 39 mètres. Avec un tel miroir, l'ELT sera capable d'observer les lumières les plus faibles de l'univers. Les scientifiques vont ainsi étudier les galaxies telles qu'elles étaient il y a 13 milliards d'années, juste après le Big Bang. Ils espèrent aussi détecter et étudier des exoplanètes à la recherche de signes de vie. L'ELT est développé par l'ESO, l'Observatoire européen austral, une organisation européenne dédiée à l'astronomie. En plus de son gigantesque miroir primaire, le télescope sera composé de 4 autres miroirs qui focaliseront la lumière vers les instruments. Et l'un de ces miroirs bénéficiera d'une technique de pointe, l'optique adaptative, pour obtenir les images les plus détaillées possibles. La lumière qui nous arrive de l'espace, des étoiles, traverse l'atmosphère avant d'arriver sur le télescope, sur le miroir primaire. Les faisceaux lumineux sont déviés par toutes les molécules qui constituent l'atmosphère, qui vont comme ça dévier les rayons lumineux et ils n'arrivent pas directs et rectilignes sur les miroirs. On maîtrise des techniques qui permettent en temps réel d'aller effacer ces fluctuations. Et la correction, ça se fait grâce à des miroirs qui sont équipés de vérins. On va effectivement envoyer un signal sur des pistons qui vont déformer en temps réel ce miroir. Et donc c'est un miroir qui fait quand même un mètre de diamètre et qui fait une épaisseur de quelques millimètres. D'où un enjeu également technologique pour la construction de ces miroirs qui peuvent casser très facilement. Le LT sera équipé d'instruments de pointe, dont certains développés par la France comme Mosaïque. C'est un spectrographe dit multi-objet qui pourra observer plusieurs centaines de galaxies à la fois. Ou Harmonie, développé par plusieurs laboratoires, dont l'université d'Oxford et le laboratoire d'astrophysique de Marseille. En fait, Harmonie est un instrument qui est tellement gros qu'on n'a pas trouvé en Europe un bâtiment assez grand pour l'accueillir. La moitié de l'instrument sera intégré à Marseille et la moitié de l'instrument sera intégré à Édimbourg. Sur tout l'instrument, on va avoir presque 100 moteurs. Tout l'instrument lui-même doit bouger avec une précision extraordinaire en suivant le champ à très très petite vitesse. Toute cette masse, c'est des tonnes et des tonnes qui sont en mouvement et il faut prévoir des sécurités. Cet instrument permettra d'étudier en détail des galaxies telles qu'on les voit il y a 12-13 milliards d'années, donc très peu de temps après le Big Bang, donc vraiment dans leur première phase de formation. Donc on est également impliqué dans le développement d'un autre instrument qui s'appelle Mosaïque. Mosaïque permettra d'observer des centaines de galaxies en même temps. On est organisé en différents laboratoires, mais on fait des projets vraiment de type industriel. Et ça, ça nécessite des connaissances en management, en gestion des risques, en qualité, qui vont bien au-delà de ce qu'on fait habituellement. Pour moi, le principal défi sur ces projets, c'est vraiment au niveau de l'organisation. C'est tellement plus gros que ce qu'on a l'habitude de faire, donc il faut un peu revoir nos façons de travailler. Le coût de ce télescope est évalué à 1,3 milliard d'euros. Les travaux de construction du Dôme ont débuté au Chili. Les premiers segments du miroir primaire ont également été coulés en Allemagne. Le LT devrait ainsi collecter sa première lumière à l'horizon 2030. Dès qu'on s'implique dans ce genre de projet instrumental, on sait que l'échelle de temps de développement de ces projets, c'est de l'ordre de la dizaine d'années. L'astronomie est vraiment un métier où on apprend la patience. On est obligé d'apprendre la patience dès le départ. On est toujours en train de développer, de penser des nouveaux instruments, mais en même temps, on analyse des données obtenues par les instruments qu'on a imaginés 10 ans avant. Donc ça va, on arrive à gérer notre frustration, notre impatience. Sous-titrage ST' 501